Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal, très heureuse de vous retrouver. A la une ce soir, la présentation du slogan officiel du grand recensement 2024. Nous sommes aujourd'hui à deux mois de cette grande enquête, très utile pour les politiques publiques. Elle a désormais un nom et un logo. La population palestinienne continue de faire les frais de l'escalade. Un nouvel ordre d'évacuation fait craindre une opération israélienne d'envergure. Nous serons dans le nord de l'enclave, totalement assiégés. Et puis à la fin de cette édition, dans la rubrique culturelle, nous découvrirons l'univers de l'asfias des Kassandra. Sur la scène de l'Institut Cervantes, le groupe mêle les rythmes traditionnels galiciens aux accents électro. Voilà pour les titres. Le slogan, le logo, le visuel du recensement 2024 sont désormais connus. A deux mois du lancement de cette grande enquête, ils serviront au programme de sensibilisation mené auprès des citoyens. Une manière aussi de faciliter le travail des agents recenseurs qui seront chargés de collecter des données visant à chiffrer la population marocaine. Avec la plus grande précision. Adil Luttete avec notre bureau de rabat. Deux mois nous séparent du septième recensement général de la population et de l'habitat de l'histoire du pays. Cet après-midi a été dédié au dévoilement de la campagne de communication relative à l'opération. L'occasion de livrer plus de détails sur le processus de préparation. Ce dernier a été marqué entre autres par le ratissage général de l'ensemble du territoire national. Résultat, sa décomposition en 38 000 districts de recensement afin de tout passer au peigneux fin. Nous avons pu identifier tous les habitats et les constructions d'une part. Et d'autre part, les activités économiques et sociales qui existent dans chacun de ces districts. Ce qui va nous permettre d'assurer la globalité du recensement. Le processus de préparation a également été marqué par la formation en ligne des composantes du staff amené à réaliser le recensement. La formation prend désormais un caractère pratique. La formation en présentiel, nous allons commencer par la formation des formateurs à Rabat, puis la formation de ces formateurs qui auront formé toute la hiérarchie des intervenants sur le terrain au niveau des régions, des provinces et des communes. Au cours de cette cérémonie, il a été procédé à la projection dynamique des cartographies géoréférencées des constructions, logements et établissements économiques actifs. Ces dernières représentent les bases géographiques, humaines et économiques du Royaume. Les dates de certains concours donnant accès aux instituts supérieurs ont été reportées. C'est ce qu'a fait savoir Shaqib Ben Moussa devant les élus de la Chambre des représentants. Aujourd'hui, le ministre de l'Education nationale a ainsi détaillé les raisons de cette mesure. Elle devrait permettre aux élèves convoqués aux épreuves de rattrapage de concourir également. Les précisions d'Yassine L'Azaz. En coordination avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, les dates de certains concours d'entrée aux instituts supérieurs ou aux établissements à accès limité ont été reportées après le 19 juillet, date à laquelle seront annoncés les résultats des examens de la session du rattrapage du baccalauréat. Cette mesure vise à donner l'opportunité aux élèves convoqués aux épreuves de rattrapage de passer ces concours. Certains concours ont été reportés. Ils donnent accès aux instituts supérieurs ou aux établissements à accès limité. Ils auront lieu après le 19 juillet pour que les élèves convoqués aux épreuves de rattrapage puissent également y concourir. Par ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale a aussi abordé les développements qui ont marqué les examens du baccalauréat de cette année, notamment la simplification et la numérisation de la livraison des sujets du baccalauréat aux académies régionales d'éducation et de formation, l'augmentation du niveau de sécurité des épreuves écrites grâce à l'adoption de codes secrets électroniques afin de renforcer les processus de correction et de saisie des notes, ainsi que de réduire la période précédant l'annonce des résultats. Pour d'autres, l'échéance est prévue demain. Les élèves de la sixième année primaire s'apprêtent à prépasser les examens normalisés provinciaux. Illustration dans ce reportage par la province de Taza, où le nombre de candidats s'élève à près de 10 000, répartis sur quelques 400 centres d'examens. Tous ont pu bénéficier du programme de soutien scolaire. Driss Kohane, Sarah Jabri. Des exercices de soutien en langue arabe afin de consolider les acquis, l'heure des vacances n'a pas encore sonné pour ces écoliers qui se préparent pour l'examen normalisé provincial de la sixième année primaire. Cette semaine, nous avons révisé des leçons d'arabe, de français et des exercices de mathématiques. Nos enseignants ont fourni un effort considérable pour combler toutes nos lacunes. Bon courage à tous mes camarades. Nous avons identifié les leçons qui feront potentiellement partie de l'examen et nous avons vu et corrigé ensemble d'anciennes épreuves pour qu'ils se préparent bien comme il faut. Nous leur souhaitons bonne chance. Un programme provincial de soutien scolaire a été mis en œuvre au profit de tous les candidats. 411 centres d'examen seront aménagés et pas moins de 1460 enseignants mobilisés pour que ces épreuves se déroulent dans les meilleures conditions. Nous avons établi un planning de cours intensif au profit de tous nos élèves conformément au principe de l'égalité des chances. Le soutien et l'accompagnement psychologique des candidats est aussi pris en considération dans le cadre des actions que nous menons, en plus de mobiliser tous les moyens humains et logistiques nécessaires pour la réussite de l'organisation et de la tenue de ces épreuves. Au niveau de la province de Taza, le nombre de candidats s'élève à plus de 9 800 dans près de 5950 issus d'établissements scolaires situés en milieu rural. 31% des écoles primaires, soit 1800 établissements à travers le royaume, enseignent la langue amazir, un chiffre encore en deçà des ambitions nationales. L'objectif étant de toucher 100% des écoles d'ici 2030 et de généraliser donc l'apprentissage de cette langue officielle, patrimoine commun de tous les marocains. L'intégration de l'amazir dans le système éducatif est justement le sujet de cette journée d'études organisée par la tutelle en présence du ministre Shaquille Ben Moussa. Un événement qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 13e anniversaire de l'officialisation de cette langue. Durant les 25 dernières années, le royaume a entrepris des réformes d'envergure pour améliorer le climat des affaires et promouvoir les industries à forte valeur ajoutée. Des atouts qui permettent au Maroc de jouer le rôle de trait d'union entre les Etats-Unis et le continent africain. La question était au cœur d'une rencontre organisée à Washington à l'initiative du prestigieux centre de recherche américain Atlantic Council. Les précisions d'Oussama Baqali. Attractivité pour les investissements, amélioration continue du climat des affaires et infrastructures aux standards internationaux, le fort potentiel du royaume en matière d'industrie à forte valeur ajoutée était au cœur de cette rencontre initiée hier par l'Atlantic Council. A Washington, le prestigieux centre de recherche américain a rassemblé lors de ce débat le ministre de l'Industrie et du Commerce du Maroc, Riyad Mzour, l'ambassadeur du Royaume aux Etats-Unis, Youssef Amrani, ainsi que la présidente du Corporate Council for Africa, Forisa Lezer. Le ministre a mis en évidence qu'à la faveur de la vision de Sa Majesté le Romohmed VI, le Maroc a développé une expérience authentique dans plusieurs domaines qui lui permettent de jouir d'une crédibilité indéniable à l'international. Grâce à des réformes et des efforts importants, le royaume a ainsi renforcé sa compétitivité dans divers secteurs clés, contribuant à la stimulation des investissements directs étrangers. A cet égard, le port de Derla Atlantique permettra au Maroc de consolider ses infrastructures et son positionnement en tant que plaque tournante pour les investissements en Afrique et constituera d'après Riyad Mzour un débouché maritime vital pour les pays du Sahel vers l'océan Atlantique. Au programme de ce débat se trouvait également l'accord de libre-échange entre Rabat et Washington, l'unique liant les Etats-Unis à un pays du continent africain. Conclu il y a deux décennies, cet accord est aujourd'hui soumis à une nouvelle dynamique, à même de renforcer l'activité économique et la compétitivité du royaume qui aspire à doubler la taille de son économie. De son côté, Youssef Amrani a rappelé l'amitié de longue date et les intérêts communs qui rassemblent le Maroc et les Etats-Unis et a relevé les efforts soutenus du Maroc en faveur d'une Afrique prospère à travers l'initiative audacieuse lancée par sa majesté le roi Mohamed VI pour désenclaver les pays africains qui n'ont pas accès à l'océan Atlantique. Le royaume traite union également dans l'amélioration de la sécurité routière. L'ambassadeur du Maroc auprès des Nations Unies a lancé la campagne mondiale baptisée de New York à Marrakech dans le cadre de cet événement qui vise à préparer la quatrième conférence mondiale sur la sécurité routière. Le rendez-vous intergouvernemental se tiendra pour la toute première fois en Afrique à Marrakech en février prochain. Omar Hilala rappelait que le Maroc fera en sorte d'être la voix des pays en développement confrontés à des défis significatifs en la matière. Dans l'actualité internationale, le point à présent sur le conflit israélo-palestinien. L'armée israélienne continue de bombarder la bande de Gaza où les attaques se poursuivent, y compris dans le nord. Les palestiniens continuent de faire les frais de ces raids aériens. Un nouvel ordre d'évacuation fait craindre une dégradation des conditions humanitaires déjà catastrophiques. Ouissa Lalem. À pied, en fauteuil roulant ou entassés dans des remorques, ces familles de déplacés ont encore une fois été contraintes de quitter Hanounes. Elles enfient leur maison dans ce qui pourrait faire partie d'une dernière poussée des opérations militaires intensives d'Israël en neuf mois de guerre. L'ONU estime qu'environ 250 000 personnes sont touchées par cette nouvelle vague d'évacuation. Nous avons été déplacés dix fois et chaque fois, cela nous a coûté de l'argent et du sang. Nous cherchons la paix, pas la guerre. Nous sommes des civils innocents. Pendant ce temps, l'armée israélienne poursuit ses opérations dans le nord, à Shoujaïa, dans le centre de la bande de Gaza, ainsi qu'à Rafah, dans le sud du territoire palestinien. L'hôpital européen de Hanounes a également été contraint d'évacuer rapidement ses patients vers des zones sûres, créant un défi logistique considérable pour protéger les équipements médicaux essentiels. Alors que de nombreuses personnes ont commencé à partir hier, quelques patients s'en restaient parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer sans aide. Les ambulances ne pouvaient pas non plus les transporter car nous étions occupés à déplacer du matériel pour le préserver. Cette évacuation d'une grande ampleur ne fera qu'accroître les souffrances des civils et les besoins humanitaires. Dans un communiqué, Benyamin Netanyahou a affirmé que l'opération de l'armée israélienne ne se terminerait qu'une fois tous les objectifs atteints. L'actualité nous emmène en France où le parti d'extrême droite est sorti en tête du premier tour des législatives anticipées dimanche dernier. L'Union de la gauche et le parti présidentiel, arrivés respectivement 2e et 3e, ont fait le choix du désistement en cas de triangulaire au nom du barrage au Rassemblement national. Des ententes qui pourraient faire perdre beaucoup de sièges au parti de Marine Le Pen. Reste à savoir quels choix feront les 49,5 millions de Français attendus aux urnes ce dimanche. Si vous avez prévu de vous rendre dans l'espace Schengen, la souscription d'une assurance est obligatoire dans le cadre d'une demande de visa. En cas de refus, les assureurs marocains doivent-ils rembourser les frais engagés pour cette assurance dont vous ne profiterez pas ? Une question soulevée par la Fédération nationale des associations de consommateurs. La FNAC dénonce un manque de transparence et d'éthique. Le remboursement devrait être selon la Fédération automatique. Dès lors où la demande de visa a été refusée. Et ces assurances voyage, justement, nous en parlons. Comment nous accompagnent-elles en cas d'imprévus durant nos vacances ? Sont-elles obligatoires en toutes circonstances ? L'Inalouafi répond à toutes les questions que vous pouvez vous poser dans le cadre de sa chronique Le droit de savoir. Bonsoir Lina. Bonsoir Salima. Alors pourquoi est-il si important de souscrire à une assurance voyage avant de quitter le pays ? Lorsque les Marocains préparent leur départ à l'étranger, l'assurance voyage est souvent vue comme une simple formalité ou pire, une dépense superflue. Pourtant, elle est bien plus qu'un simple bout de papier. Elle offre une couverture essentielle en cas de maladie, d'accident ou d'autres imprévus durant le séjour à l'étranger. Imaginez vous retrouver dans un hôpital avec une importante facture médicale ou perdre tous vos bagages dans un aéroport bien loin de chez vous. Eh bien, vous protéger contre ces situations stressantes et coûteuses, c'est le rôle d'une assurance voyage, vous permettant ainsi de passer des vacances l'esprit tranquille. De plus, le libre choix de recourir à cette protection n'est pas applicable partout. De nombreux pays exigent une assurance voyage pour délivrer un visa, rendant cette couverture non seulement prudente, mais souvent nécessaire pour entrer dans leur territoire. Et l'assurance voyage, Lina, est-elle obligatoire en toutes circonstances pour les Marocains qui voyagent à l'étranger et pourquoi ? Bien que l'assurance voyage ne soit pas imposée aux citoyens quittant le pays, de nombreux facteurs en font une nécessité quasi incontournable. Tout d'abord parce que les exigences des pays de destination jouent un rôle majeur. Par exemple, pour obtenir un visa Schengen, une assurance couvrant les frais médicaux et de rapatriement à hauteur de 30 000 euros est obligatoire. D'autre part, voyager sans assurance est une prise de risque importante. Les coûts de soins médicaux à l'étranger peuvent être exorbitants et sans couverture adéquate, un simple accident peut se transformer en une crise financière. Et tout cela sans compter bien sûr les imprévus comme les annulations, la perte des bagages ou les retards qui peuvent perturber un voyage non assuré. Toutefois, même si vous ne quittez pas votre pays de résidence, il est important de faire la distinction entre les différents types d'assurance en fonction de la situation. Je cite entre autres l'assurance maladie, l'assurance automobile ou encore l'assurance voyage intérieur. En fin de compte, qu'elle soit exigée ou pas, souscrire à une assurance de voyage est une question de sécurité et de bon sens, garantissant la protection des voyageurs contre les aléas des voyages internationaux. Et merci beaucoup Lina pour ces informations. Allez, je vous propose à présent de prendre un bon bol d'air frais direction le parc national de Tesca, la région de Fès-Meknes et le terrain de jeu idéal pour les randonnées pédestres. Dans ce reportage, vous allez également faire la rencontre de ces familles qui préfèrent s'aventurer dans le côté plus sombre du parc. Le site regorge de grottes. L'une d'entre elles prend la forme d'une rivière souterraine longue de plus de 7 km. Avec le sourire et un thé à la menthe, Siham accueille ses convives. Gérante d'une maison d'hôtes, elle propose des services d'hébergement et de restauration dans les environs de Teza. Et aujourd'hui, elle reçoit une famille passionnée de spéléologie. Notre établissement est situé au niveau du parc national de Tesca et nous sommes à 1 km seulement de la grotte Frewato. Les visiteurs viennent de toutes les régions du royaume pour explorer cette zone montagneuse et faire plein d'activités. Et justement, après un repas matinal copieux, place à l'aventure. Combinaisons, chaussures, casques, des équipements de protection sont indispensables pour explorer en toute sécurité l'une des multiples grottes du parc. Aujourd'hui, nous avons visité la grotte d'Izoura. C'était fabuleux et enrichissant. J'espère refaire cette activité encore une fois. Nous organisons très fréquemment des expéditions pour explorer les grottes du parc en compagnie de nos enfants. Et nous essayons de partager avec eux notre passion pour la spéléologie. Pour les moins aventuriers, des espaces ont été spécialement aménagés à l'entrée du parc pour des pique-niques en plein air et à l'ombre des chaînes. Je viens de Gersif et c'est la première fois que je visite le parc. Le paysage est magnifique, nous nous sommes baladés et là, nous nous reposons en famille. Situé à une vingtaine de kilomètres de Taza, le parc national de Tazka s'étend sur plus de 11 000 hectares et renferme plus de 300 grottes. Des circuits pédestres et équestres sont conçus sur tout le site offrant aux randonneurs. Et amoureux de la nature, un terrain vaste d'exploration et de découverte. Le comité marocain chargé des préparatifs de la Coupe du Monde 2030 peaufine l'organisation. En témoigne une nouvelle réunion organisée à Casablanca, au lendemain de celle organisée à Fès. A six ans de l'ouverture de ce rendez-vous planétaire, ces discussions permettent de faire le point sur les chantiers d'infrastructures. Elles matérialisent également les mois et les années de travail collectif visant à relever le défi de cette échéance organisée aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Et à ce propos, je vous propose d'écouter le président de la Fédération royale marocaine de football et du comité Coupe du Monde 2030, Fawzi l'Akja au micro de Hassan Lohmet. L'objectif de cette réunion est de suivre de près la réalisation de ces projets selon un agenda précis. Notre pays s'apprête à accueillir plusieurs manifestations sportives à partir de l'année prochaine et jusqu'à 2030. Je pense que les Marocains seront, comme à l'accoutumée, mobilisés derrière sa majesté Laura Mohamed VI pour véhiculer l'image qui représente réellement notre pays. Je vous le disais dans les titres, la musique galicienne revisitée par Las Fias de Cassandra. Ce groupe féminin a fait voyager l'identité musicale de cette région espagnole bien au-delà de ses frontières. En tournée mondiale dans les instituts serventaises du Maroc, elles ont partagé avec leur public l'univers engagé de leurs chansons, de quoi laisser flotter sur scène des parfums du nord-ouest de la péninsule ibérique. Atman Mercado, le récit de Samia Harissi. Elles portent sur leurs fraises épaules des siècles de tradition musicale galicienne. La mythologie grecque est leur conviction féministe sur fond de musique électronique aérienne et de percussion rythmique. Elles, ce sont Las Fias de Cassandra, un groupe espagnol féminin qui porte haut la musique folklorique de leur région, la Galicie. Un univers très apprécié au Maroc que les artistes ont sillonné à travers leur tournée. Nous arrivons à la fin de notre tournée au Maroc où nous avons présenté notre spectacle Ultimas Dionysicas, inspiré de l'univers grec et des héroïnes de la mythologie classique. Nous avons vraiment ressenti beaucoup d'émotions au cours de notre tournée dans les instituts Cervantes au Maroc. Les réactions du public ont été impressionnantes. Finalement, les racines de la musique se connectent entre elles. Las Fias de Cassandra jouent les cassandres en faisant un parallèle très judicieux entre la condition féminine dans l'antiquité grecque et celle de la femme de nos jours. Le tout sur des rythmes festifs. Nous terminons la saison culturelle en fête avec le concert de Las Fias de Cassandra. Elles représentent la musique galicienne et sont très connues actuellement en Espagne. C'est un groupe de musique très reconnaissant en Espagne. Après Tanger Tétouan, Fès, Casablanca et Marrakech où elles se sont produites le week-end dernier, Las Fias de Cassandra reprennent leur tournée en Espagne en chantant avec grâce la parité, la liberté et l'égalité. Il me reste à vous rappeler la principale information de ce journal, la présentation du slogan officiel du grand recensement de 2024. À deux mois de cette grande enquête, très utile pour les politiques publiques, il servira au programme de sensibilisation mené auprès des citoyens afin que la population marocaine puisse être chiffrée avec la plus grande précision. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de m'avoir accompagnée dans un instant. Ensuite, ne ratez pas votre émission d'Ebam, Aramdani. Quant à moi, j'aurai plaisir à vous retrouver demain soir. Je vous souhaite une très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada